Si on se pose la question, c'est quoi le log de moins 1 ? Log de moins 1. Le logarithme n'est pas rien de moins 1, c'est égal à quoi ? La première chose que vous allez me dire, c'est que, bon, c'est pas défini, parce que la fonction logarithme, c'est une fonction de R+, à valeur dans R, elle est définie sur les réels positifs, donc elle n'est pas définie en moins 1. Et en fait, c'est vrai, mais je veux aussi essayer, peut-être, de généraliser cette fonction logarithme définie sur les réels positifs à un ensemble plus grand de nombre. Donc, je veux me demander, si je veux généraliser la fonction logarithme à une partie plus grande des réels, ou du plan complexe, alors log de moins 1, ça devrait être égal à quoi ? En fait, on a déjà fait le même travail pour la fonction exponentielle. Donc, j'écris exponentielle x a priori pour un x réel, mais puis, en analyse, on généralise la fonction exponentielle pour les nombres complexes. On commence par faire la définition de la fonction exponentielle pour les réels, puis on fait un développement en série entière de la fonction exponentielle. On a utilisé ce développement pour généraliser la fonction exponentielle au plan complexe tout entier. Donc, le log, la fonction log, c'est la fonction inverse de la fonction exponentielle complexe. Si on a réussi à généraliser la fonction exponentielle complexe à tout le plan complexe, on ne se contente pas de calculer exponentielle x pour x réel, mais pour x un complexe quelconque. Et donc, pourquoi pas essayer de généraliser la fonction logarithme au plan complexe tout entier, ou à une certaine partie du plan complexe qui contient d'autres nombres que les nombres réels strictement positifs. Donc, comme réponse à cette première question, je vous invite à poser cette vidéo et essayer de réfléchir un peu comment on peut donner un sens à log de moins 1. Même si vous n'arrivez pas à une réponse, c'est pas grave, c'est bien de réfléchir à ça. Je sais, en fait, que exponentielle x est égale à y, du moins pour les réels. Lorsque exponentielle x est égale à y, ça, ça veut dire que x égale log n'est pas rien de y. Et quand on rencontre ces fonctions pour la première fois, le x est un réel. L'exponentielle x est un réel strictement positif, donc y est strictement positif. Donc le y, là, est strictement positif. Et c'est pour ça que je dis que le log est défini pour les réels strictement positifs. Alors que l'image du log, le x, lui, peut être un réel quelconque. Maintenant, je sais de définir exponentielle pour les nombres complexes. Je peux dire, je sais, en fait, la formule la plus connue, peut-être, des matéritiques, c'est exponentielle i pi égale moins 1. Non, exponentielle i pi, c'est cosinus pi plus i sinus pi. Donc, cosinus pi, c'est égal à moins 1, sinus pi, c'est égal à 0. Et donc, exponentielle i pi égale moins 1. Et comment je réponds à cette question ? Alors, le log de moins 1, d'après ce que je viens de dire ici, exponentielle x égale y, ça, ça veut dire que x égale log de y. Expontielle i pi égale moins 1. Donc, log de moins 1, c'est égal à i pi. Bon, je peux dire ça, peut-être. Peut-être, on va voir. Mais si je peux dire ça, alors pourquoi pas dire ça ? En fait, on va voir, i pi, c'est une définition possible du log de moins 1. Log de moins 1 ne sera pas déterminé de façon unique. Parce qu'il y a des nombres complexes autres que i pi dont l'expansielle est égale à moins 1. Il y a 3 i pi, par exemple. Cosinus 3 i pi plus i sinus 3 i pi, c'est aussi égal à moins 1. Donc, pourquoi ne pas définir log de moins 1, c'est égal à 3 i pi ? Oui, ok, c'est aussi possible. Étant donné un nombre complexe z de la forme r expantielle i theta, on veut trouver u de la forme alpha plus i beta, tel que expantielle u, c'est égal à z. Donc, je me donne z et je veux trouver u. Pourquoi ? Parce que je tente de définir le log de z. Si je trouve un... Pour tout z, je peux trouver un tel u. Ce u, ce sera log de z. Parce que si expantielle u égale z, log de z sera égal à u. Et ça, en fait, sera notre tentative pour définir le logarithme d'un nombre complexe ou d'un nombre réel négatif. Donc, j'écris z, ça c'est z, en fait. z, c'est r expantielle i theta, ça veut dire r cos theta plus i sinus theta. z devrait être égal à expantielle u. Mais u, c'est égal à alpha plus i beta, donc z, c'est égal à expantielle alpha plus i beta, avec alpha et beta réels. Mais expantielle alpha plus i beta, je le sais, c'est égal à expantielle alpha facteur cos beta plus i sinus beta. Et maintenant, j'ai cette égalité entre ce terme-là et ce terme-là. L'égalité entre deux nombres complexes. Deux nombres complexes sont égaux, c'est seulement si. Ils ont le même module et ils ont le même argument à 2 pi près. Donc, le module du terme de gauche, c'est r. Et le module du terme de droite, c'est expantielle alpha. Donc, si l'égalité est vraie, je dois avoir r égale expantielle alpha, donc alpha, c'est le log n'est rien de r. Et là, je travaille avec des nombres réels, parce que r est réel, alpha est réel, expantielle alpha est réel. Je dois avoir aussi argument égale argument à 2 pi près. L'argument du terme de gauche, c'est theta, et l'argument du terme de droite, c'est beta. Donc, je dois avoir que beta égale theta à 2 pi près. Donc, je peux en fait trouver alpha et beta, tel que expantielle alpha plus i, beta soit égale à z. Le alpha, c'est log du module de z. Et le beta, c'est l'argument de z. Donc, je peux le trouver à condition que, parce qu'il y a le log ici, z doit être non nul. Et donc, si je prends un nombre complexe quelconque z, non nul, je définis le logarithme de ce nombre complexe z. Donc, en fait, ça doit être égal à celui-là. C'est quoi le logarithme, donc, de ce z-là ? La partie réelle du logarithme, c'est le alpha. Et ça, c'est log de r, ça veut dire log du module de z. Et la partie imaginaire du logarithme, c'est le beta. Et ça, ça doit être égal à theta, qui est l'argument de z, en fait. Donc, log d'un nombre complexe, c'est log du module du nombre complexe, plus i, fois l'argument du nombre complexe. Log de z, log de module de z, plus i, argument de z. Il faut connaître ça par cœur. En fait, il faut savoir pourquoi c'est vrai. Maintenant, on sait que l'argument de z, donc la partie imaginaire de notre log, n'est pas défini de façon unique. C'est défini à 2pi près. Donc, c'est pour ça que la fonction log que je viens de définir, ce n'est pas, en fait, une vraie fonction, jusqu'à maintenant, parce qu'à tout nombre z, elle me donne plusieurs valeurs possibles. C'est exactement comme la fonction argument, en fait. Ça a exactement le même problème que l'argument. Si je vous donne un nombre complexe z, je vous dis c'est quoi l'argument de ce nombre complexe, vous avez plusieurs réponses possibles qui sont toutes correctes. Donc, si j'applique cette formule-là au nombre moins 1, qui est un nombre complexe, donc log de moins 1, c'est égal à quoi ? On vient de discuter ça, mais je veux le retrouver avec cette formule. Donc, c'est log du module de moins 1, plus i fois argument de moins 1. Le module de moins 1, c'est 1, et je parle de log n'est pas rien de 1, c'est égal à 0. Plus i argument de moins 1, un argument possible de moins 1, c'est pi, et donc une définition possible de log de moins 1, c'est égal à i pi. J'aurais pu écrire exactement aussi 3 i pi, ou 5 i pi, ou 7 i pi, ou moins i pi, justement parce que l'argument de moins 1 n'est pas défini de façon unique. L'argument de moins 1, c'est égal à pi, à 2 pi près. Un autre exemple, c'est log de 2i. Donc, log de 2i, c'est log du module de 2i, c'est-à-dire log de 2, plus i argument de 2i, mais argument de 2i, c'est égal à pi sur 2. Et là, encore une fois, j'ai un nombre, ce qui est log n'est pas rien de 2, plus i pi sur 2. C'est un nombre complexe dont l'exponentiel, c'est égal à 2i, mais ce n'est pas l'unique nombre complexe dont l'exponentiel, c'est égal à 2i. Je peux ajouter 2i pi à ce nombre, ce sera aussi une définition possible du log de 2i, où je peux ajouter 2i n pi à ce nombre, n, un nombre entier, ce sera toujours une définition possible du log de 2i. Très bien, donc, si je connais le log des nombres réels positifs, je connais l'argument d'un nombre complexe, je peux utiliser ces deux notions pour définir le log d'un nombre complexe quelconque, et c'est ce qu'on a fait avec cette formule-là. Maintenant, la fonction log, la notion de log, comme je viens de la définir pour les complexes, elle n'est pas, je veux dire, à 1z, elle ne donne pas un nombre donné. Donc, ce n'est pas une fonction. Ce n'est pas une fonction qui prend un nombre, et me donne exactement un nombre. Mais en maths, on aime travailler avec des fonctions. Je veux une fonction. Si je lui donne un nombre, elle me donne un nombre, non pas 17 nombres. Donc, comment on fait ? On fait exactement comme on a fait pour l'argument. L'argument du nombre complexe 1, c'est 0, ça peut être égal à 2pi, ou moins 2pi, ou 4pi, etc. Mais si vous voulez un nombre, donc vous choisissez, vous dites, moi toujours, je prends mon argument entre moins pi et pi. Au moins toujours, je prends mon argument entre 0 et 2pi. Mais vous pouvez aussi prendre l'argument entre pi sur 2 et pi sur 2 plus 2pi. Donc, pi sur 2 et 5pi sur 2. Donc, si, dans ma définition de log, ici, je prends toujours l'argument dans un intervalle fixé, que je fixe de longueur de pi, par exemple, entre moins pi et pi, je dis que j'ai une détermination du logarithme. Donc, si je décide de prendre l'argument entre moins pi et pi, je décide de calculer log de 2i. Donc, 2i, c'est ce nombre complexe qui est quelque part là. L'argument, c'est pi sur 2, mais ça aussi peut être égal à pi sur 2 plus 2pi, ou pi sur 2 moins 2pi. Mais pi sur 2 est un nombre qui se trouve dans cet intervalle, moins pi et pi. pi sur 2 plus 2pi, c'est plus grand que pi, ça ne trouve plus dans l'intervalle. Et pi sur 2 moins 2pi, c'est moins 3pi sur 2, ça se trouve à l'extérieur de l'intervalle. Donc, si je décide de prendre l'argument dans l'intervalle, je dois prendre, comme argument de 2i, je dois prendre pi sur 2. Je n'ai plus d'autre choix. Donc, log de 2i, dans ce cas, sera log du module, plus i fois l'argument, donc plus i fois pi sur 2. Et je n'ai pas d'autre choix autre que pi sur 2, comme on a vu, donc ce sera une fonction. Maintenant, si vous décidez de prendre l'argument entre pi et 3pi, vous pouvez le faire, mais cette fois, vous ne pouvez plus prendre pi sur 2 ici, comme argument. Il faut prendre, il faut ajouter 2pi pour tomber dans l'intervalle pi 3pi. Donc, dans ce cas, log de 2i sera l'n de 2, plus i fois 5pi sur 2. Donc, quand je décide de choisir mon argument dans un intervalle fixé, que je fixe à l'avance de longueur de pi, j'aurai une fonction, en fait. Le log sera une fonction, parce qu'à un nombre complexe, elle me donne un nombre. Et cette fonction, je l'appelle une détermination du logarithme. Il y a plusieurs déterminations du logarithme, parce que je peux choisir mon intervalle de longueur de pi de façon différente. Mais si je choisis, en fait, l'intervalle moins pi pi, je parle alors de la détermination principale du logarithme. Bon, ce n'est pas très important, c'est juste une définition, mais parce qu'on aime souvent choisir l'intervalle moins pi pi, et on n'a pas envie d'expliquer tout le temps que je choisis mon argument dans moins pi pi, je dis, ok, je considère la détermination principale du logarithme. En fait, on a une notation pour la détermination principale du logarithme, on l'écrit petit log de z. Maintenant, si je choisis une détermination du logarithme, disons la détermination principale du logarithme, et donc je dis que je choisis toujours l'argument entre moins pi et pi. Et puis, je choisis un point sur les réels négatifs. Si j'approche ce point par-dessus, donc je prends un point qui est très proche de ce point-là, mais qui est juste au-dessus, qui est très proche, mais avec une partie imaginaire strictement positive, le log de ce point en vert va être égal à log du module plus i fois l'argument, mais l'argument, ce sera très proche de pi. Le log sera à peu près égal à ça. Donc la partie imaginaire du log, ce sera un nombre qui est très proche de pi, parce que l'argument, en fait, est très proche de pi. Mais si j'approche ce point-là, le point de départ, par un point qui est au-dessous, donc avec une partie imaginaire négative, donc l'argument de ce point-là, ce sera proche de moins pi, et le logarithme sera égal à quelque chose, moins i pi, à peu près. Donc j'ai une discontinuité, quelque part, parce que j'ai ce point du dessus et ce point du dessous qui peuvent être très 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 proches, infiniment proches l'un de l'autre, mais leurs images par le log ne sont pas proches l'une de l'autre. L'une, elle est à partie imaginaire égale à plus i pi, ou à peu près égale à plus i pi, et l'autre à moins i pi. La distance entre les logs des deux, c'est au moins égale à 2 pi, ça veut dire 6 virgule quelque chose. Donc la détermination principale du log est discontinue sur les réels négatifs. Et en fait, n'importe quelle détermination du log est discontinue quelque part sur le plan complexe. Donc si je prends la détermination du log où l'argument est pris entre 0 et 2 pi, si je prends un élément qui est juste au-dessus de l'axe et un élément qui est juste au-dessous de l'axe, des réels positifs cette fois, ces deux points-là peuvent être très 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 proches, mais l'argument du premier point, c'est après égal à 0, et l'argument du second point, c'est après égal à 2 pi. Donc l'argument du premier, c'est juste au-dessus de 0, et l'argument du second, c'est juste au-dessous de 2 pi. Mon argument doit être toujours dans l'intervalle 0, 2 pi. Donc ces deux nombres complexes, ils sont très proches l'un de l'autre, mais leurs arguments sont éloignés l'un de l'autre. La différence entre les arguments, c'est après égal à 2 pi, c'est 6 virgule quelque chose. Et donc les parties imaginaires de leur logarithme sont loin l'une de l'autre. La distance entre les parties imaginaires des logarithmes, donc entre les logarithmes, c'est après égal de l'ordre de 2 pi. Si je choisis alors la détermination du log sur l'intervalle 0, 2 pi, j'aurai une discontinuité sur les réels positifs, donc sur l'ensemble des z, dont l'argument est égal à 0. Si je choisis l'intermation principale du logarithme, donc je choisis l'argument entre moins pi et pi, la discontinuité sera sur les réels négatifs, donc sur les nombres complexes z, dont l'argument est égal à moins pi. Et en général, si je décide de choisir l'argument sur un intervalle θ θ plus 2 pi, donc j'aurai la demi-droite complexe de l'ensemble des z dont l'argument est égal à θ, donc la demi-droite qui fait un angle θ avec l'axe des x, et ma détermination du logarithme correspondante va être discontinue, en fait, sur cette droite-là, parce que juste au-dessus de la droite, l'argument c'est θ plus, θ plus epsilon, et juste au-dessous de cette droite, l'argument c'est θ plus 2 pi moins epsilon, donc très proche de θ plus 2 pi, donc il y a un saut de 2 pi. Et donc si je prends les logs de ces nombres-là, il y aura une différence à peu près de égal à i fois 2 pi, et donc une discontinuité. Et donc il faut enlever cette demi-droite-là du domaine de définition pour avoir une fonction continue. Donc lorsque θ est un nombre réel donné, j'appelle lθ l'ensemble c'étoile privé de cette demi-droite, la demi-droite de tous les nombres complexes d'arguments θ. Donc la demi-droite qui fait un angle égal à θ avec l'axe des x. Donc la détermination du log correspondante est continue sur lθ. Donc pour la détermination principale du log, il s'agit en fait de l'angle de l pi ou l moins pi, c'est la même chose en fait, donc tout le plan privé de cette demi-droite-là est privé aussi de l'origine. Et la notation pour ça, c'est l. Donc l, c'est le demi-plan, c'est tout le plan complexe privé des nombres réels négatifs. Donc je dis, la détermination principale du log est une fonction continue sur l. Lorsque je choisis une détermination du log et j'enlève cette demi-droite où j'ai une discontinuité, et je tombe sur une fonction continue, bien sûr, mais non seulement elle est continue, elle est aussi holomorphe. Donc elle est dérivable à dérivée continue. Donc théorème sur lθ, une détermination du logarithme est holomorphe, elle est dérivée 1 sur z. Donc la dérivée de log de z, c'est 1 sur z. C'est exactement comme pour le cas du logarithme n'est pas rien réel qu'on connaît. Comment on démontre ça ? Je dois estimer log de z moins log de z0 sur z moins z0 lorsque z tend vers z0. Donc j'écris, c'est log de z moins log de z0, mais je sais que z, c'est exponentiel de log de z. Pourquoi ? C'est la définition de log de z. C'est un nombre dont l'expansiel, c'est égal à z. Et z0, le z0 qui est là, je l'écris exponentiel de log de z0. Maintenant, le log de z, je l'appelle u, le log de z0, je l'appelle u0. Donc ça sera égal à u moins u0 sur exponentiel u moins exponentiel u0. Et si z tend vers z0, en fait, u tend vers u0. Pourquoi ? Parce que j'ai enlevé cette demi-droite où la fonction log est discontinue. Et ça, c'est quoi ? Lorsque u tend vers u0, c'est égal à quoi ? C'est 1 sur la dérivée de l'expansiel de la fonction exponentielle en u0. La dérivée de l'expansiel en u0, c'est exponentiel u moins exponentiel u0 sur u moins u0. Là, j'ai u moins u0 sur exponentiel u moins exponentiel u0. Donc c'est 1 la dérivée de la fonction exponentielle. Mais la dérivée de la fonction exponentielle, c'est l'expansiel elle-même. Donc la dérivée de la fonction exponentielle en u0, c'est exponentiel u0. Et donc, lorsque z tend vers z0, ce truc-là tend vers 1 sur expantiel U0, mais expantiel U0, c'est quoi ? C'est Z0. Donc, le tout, ça tend vers 1 sur Z0. U0, par définition, en fait, c'est log de Z0. Donc, expantiel de U0, c'est Z0. Très bien, donc, si j'enlève cette demi-droite-là, la fonction logarithme est une fonction dérivable, et la dérivée, c'est 1 sur Z. La dérivée de log de Z, c'est 1 sur Z.